C'est le stade du 20 août qui a abrité la rencontre neige du Sende à Souchelèf. Le premier but de la partie est inédit. L'arbitre siffle une erreur à la 45e limite de jeu et désigne le point de pénalty après cette main d'un défenseur de la Souchelèf. Farhati se charge alors du pénalty. Il réussit à inscrire le but mais l'arbitre demande alors de le refaire. Farhati cette fois-ci le rate devant l'excellent gardien Benfissa. L'arbitre exige encore une fois de refaire le pénalty. Farhati tire et marque. Et encore une fois l'arbitre demande de refaire le pénalty. Les joueurs n'en croient pas leurs yeux. Et M. Houchen n'a fait qu'appliquer le règlement. Et cette fois-ci c'est la bonne. Farhati réussit à inscrire le premier but en faveur du Nasser Ussende. Cette première période s'achève donc par un but à zéro en faveur d'Essan et Orp. En ralenti on voit bien que Farhati a pris à contre-pied le gardien de la Souchelèf Benfissa signant ainsi la première réalisation en cette première mi-temps. En deuxième période, le Nasser Ussende réussit à inscrire le deuxième but à la 86e minute de jeu par l'inévitable Eilich qui a réussi à tromper le gardien Benfissa. Après un long dégagement, Eilich réception le ballon et pénètre dans la surface de réparation et porte le score à début à zéro.